Matthieu, chapitre 4. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Et lorsqu'il eut jeûné quarante jours et quarante nuits, après cela il eut faim. Et lorsque le tentateur s'approcha de lui, il dit, « Si tu es le Fils de Dieu, commande que ces pierres deviennent du pain. » Mais il répondit et dit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le diable le transporte dans la ville sainte et le met sur un pinacle du Temple, et il lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il ordonnera à ses anges à ton sujet, et dans leurs mains ils te porteront, de peur qu'à tout moment tu ne heurtes ton pied contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est encore écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporte encore sur une extrêmement haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses, si tu tombes à terre et m'adore. » Alors Jésus lui dit, « Retire-toi d'ici, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et, « Voici, des anges vinrent et le servirent. » Or quand Jésus apprit que Jean avait été jeté en prison, il partit en Galilée, et quittant Nazareth, il alla demeurer à Capernaum, qui est au bord de la mer, sur les côtes de Zabulon et de Nephtali, afin que puisse être accompli ce qui avait été dit par Esaïe le prophète, disant, « La terre de Zabulon et la terre de Nephtali, sur le chemin de la mer, au-delà du Jourdain, Galilée des Gentils, le peuple qui était assis dans l'obscurité, a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région et dans l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. » Dès ce moment-là Jésus commença à prêcher et à dire, « Repentez-vous, car le royaume du ciel est à portée de la main. » Et Jésus, marchant le long de la mer de Galilée, vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Et il leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Et eux, aussitôt, laissèrent leur filet, et le suivirent. Et partant de là, il vit deux autres frères, Jacques, le fils de Zébédée, et Jean, son frère, dans un bateau avec Zébédée, leur père, raccommodant leur filet, et il les appela. Et immédiatement ils laissèrent leur bateau et leur père, et le suivirent. Et Jésus allait par toute la Galilée, enseignant dans leur synagogue, prêchant l'Évangile du royaume, et guérissant toutes sortes de maladies et toutes sortes de maux parmi le peuple. Et sa renommée se répandit dans toute la Syrie, et on lui amenait tous les malades qui étaient atteints de divers maux et tourments, ceux qui étaient possédés par des diables, et ceux qui étaient lunatiques, et ceux qui étaient atteints de paralysie, et il les guérissait. Et de grandes multitudes de personnes le suivaient de Galilée, et de la Décapole, et de Jérusalem, et de Judée, et d'au-delà du Jourdain.